Ouais, mais pourquoi toi tu fais pas comme Eden ? Bah, excuse-moi, je suis pas Eden ! Mais des fois, le foot, c'est pas toujours le plus pokégan, hein ! En Belgique, ils aiment bien critiquer les jeunes nouveaux coachs comme Vincent. Il faut aller chercher la raison, et la raison, elle est derrière. Derrière le rideau, il se passe des choses dans ce club. Salut tout le monde, et bienvenue dans un nouvel épisode d'Entre les Lignes, le podcast belge qui parle foot. Et avant même de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker et à commenter ce nouveau numéro. Et au programme aujourd'hui, on va faire un long, long, long débrief de la phase classique de la Pro League. Ensuite, on ira du côté de Benzema et Mpapé. On va un petit peu les comparer, un petit peu discuter de leur niveau actuel. On parlera également de City et Liverpool. Et pour m'accompagner aujourd'hui, c'est le retour du grand Marvin Ogunjimi. Bonjour. Tu vas bien ? Tu vas mieux ? Très bien, toi ? Oui, trop content de te revoir. Merci beaucoup, toi aussi. Merci. À côté de toi, il y a Zouer Essical, donc tu as agent de joueur. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Et à ta gauche, Kylian Hazard. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir aussi. Joueur WDM. Une des personnalités du week-end. On peut le dire quand même. Oui, on va le dire. Humblement parlons, on va le dire. Donc, on va commencer directement. Qui est votre joueur du week-end ? Donc, habituellement, on commence par les invités. Donc, je vous laisse commencer. Moi, je vais dire Kevin De Bruyne. Parce qu'avec un gros match, en plus, c'est un belge. Donc, facilement, je vais dire lui. Donc, il a été buteur dans le match, dans le gros choc entre City et Liverpool. Il aurait pu être passeur aussi, en plus. Oui, tout à fait. Comme d'hab. Et gros match. On ne sait rien de dire de plus, en fait, sur KDV. C'est un joueur qu'on connaît. Toutes les semaines, il fait la même chose. Donc, ce n'est pas spécialement. En Champions League aussi, enfin… C'est une valeur sûre de le dire. C'est une valeur sûre. Tu ne trouves jamais. Tu es sûr de ne pas te tromper. C'est ça. Et toi, Zouer ? Comme il a déjà pris Kévin, je vais prendre Tissou Daly. Ah oui, oui. Tripleé. Donc, le gars, on ne le voit pas venir, en fait. Et chaque semaine, on se dit, bon, maintenant, les équipes le connaissent. Donc, ça va être plus dur. Il fait encore de mieux en mieux. Donc, je ne connais pas sa limite. Mais je crois que lui-même ne connaît pas sa limite. Surtout, Lagant est sur une lancée incroyable. Dommage, hein. C'est à quelques points que ça s'est joué à la fin. Oui, ça s'est joué à un point, en fait. Au final. Bon, il y a la Coupe de Belgique qui arrive. Donc, ils vont peut-être pouvoir se rattraper là. Mais ça se joue à rien. Et Tissou Daly, finalement, qui est complètement hyper en forme. Et toi, Marvin ? Malheureusement, je n'ai pas de nouveauté. J'ai avec Kévin De Bruyne aussi. Et Tissou Daly, donc, voilà. Même pas un petit joueur d'Andorlect ? Non. Je ne sais pas. Pas du tout. Toi, qui aimes bien. Non, c'est bon. Kévin De Bruyne, il a montré ses qualités. Et Tissou Daly, pour nous dire que, voilà, c'est un joueur qui monte en puissance. Toutes les semaines, il vient de plus en fort. Et c'est beau à voir. Un styliste. Un styliste, pas mal. Très bon terme. Qui est votre joueur de la saison ? Donc là, vraiment, juste en Pro League, en Belgique, dans le championnat belge, dans cette phase classique. Moi, j'aurais quand même encore pris Tissou Daly. Mais pour changer, je vais aller chercher quelqu'un à l'Union Saint-Gilloise. Et je vais prendre… Tu réfléchis vraiment ? Oui, parce qu'il y en a trois. Pour moi, il y a Hundav, Nielsen et le dernier, Wanzer. Oui, mais dans mon classement, je mettrais Nielsen, Hundav, Wanzer. OK, pourquoi ? Parce que tu vois une différence entre l'équipe avec et sans Kasper Nielsen. Oui. Autant, Hundav est un attaquant incroyable, a marqué ses buts, etc. Les deux, d'ailleurs. Mais tu sens que l'âme de l'équipe, c'est Nielsen. Si lui n'est pas là, et si tu enlèves aussi Thomas, d'ailleurs, tu sens que ce n'est pas la même équipe. Et donc, même une dave avec ses 25 buts et ses plus de 10 passes décisives ? Oui, mais est-ce qu'il pourra le faire dans une autre équipe ? C'est pour ça que je demande la phase classique. Oui, mais il fait une très, très grosse saison. Et pour moi, c'est peut-être lui qui va gagner le soulier d'or à la fin de la saison. Mais j'ai quand même un truc en plus. Plus dans l'influence dans le jeu, en fait. Oui, voilà, tu vois, les travailleurs de l'ombre, comme N'Golo Kanté, etc. Moi, j'ai toujours eu un truc en plus pour eux. Et toi, Kylian ? Moi, je dirais le petit Matando du cercle. Franchement, le cercle, à un moment donné, il n'était pas très bien. Et il s'est mis à courir partout. Il a été super important pour l'équipe, je trouve. Et je pense que même tous les clubs de Belgique, je pense qu'ils sont intéressés par ses qualités. Parce qu'en plus, il est super jeune. Mais non, franchement, il m'a beaucoup impressionné. Moi, j'aurais dit lui. Toi, tu es passif par rapport au cercle, c'était un petit peu difficile. Comment tu vois leur saison ? Comme un peu toutes les saisons depuis que je suis là. Sauf que là, ils ont été sauvés beaucoup plus tôt. Et ils ont même, à un moment donné, essayé de jouer les playoffs 2 carrément. Mais non, ça a toujours été compliqué. C'est le cercle, c'est Monaco. On ne sait pas vraiment qui peut jouer, qui ne peut pas jouer. Mais en tout cas, l'équipe, elle a toujours été solidaire. Et ils ont des très bons jeunes. Et je trouve que dans le final, ils ont joué leur jeu à fond, en fait. Je trouve que quand on voit dans les derniers matchs, c'est eux qui ont un petit peu empêché Gant. Ils ont fait quoi ? C'était 2-2 contre Gant ? Oui, c'était 2-2. 2-2 contre Gant. Si ce n'est pas 2-2, je crois que Gant était en playoff 1. Donc, ils ont joué jusqu'au bout. Leur rôle, quoi. Non, franchement, moi, j'étais impressionné par le petit, quand même. Et toi, Marvin ? Moi, j'avais deux joueurs en tête. C'était Tarek Pissoudali aussi parce que… Tu connais le football. Pour moi, c'est un vrai joueur de foot. Il me fait penser un peu à Karsela, quand il était encore Karsela, avant la blessure. Et après, j'ai aussi Oondaf parce que c'est un vrai numéro 9. C'est un numéro 9 à l'ancien. Ce n'est pas un numéro 9 qui court partout. Non, c'est un numéro 9 qui travaille. Mais la manière qu'il garde la balle. Oui, c'est un buteur. Ça fait longtemps que j'ai vu un buteur comme ça en Belgique, avec des qualités de pied. En plus, il confirme qu'on va en déraber, il a marqué 17 buts. On est à 25 plus 10 passes décisives. Donc, en fait, c'est deux saisons pleines, en fait. C'est ça aussi qu'il faut… Oui, et peut-être que ce n'est pas le plus beau à voir. C'est un travailleur aussi. C'est un travailleur, donc il fait le nécessaire parce qu'on parle beaucoup de Vanzer. Mais pour moi-même, Guillaume-François nous a dit que c'est vraiment la manière qu'il garde le ballon. C'est incroyable. Oui, on perd deux balles, il court, il presse. À mon avis, pour un défenseur, il est chiant à jouer. Je pense que c'est leur force aussi. Les trois devant, ça court. Ça fait quand même… Il travaille bien en équipe et tout. Il doit faire mal aux défenseurs. Oui. Après, je voulais aussi mettre ça à vous remercier parce que ce n'est pas ce qu'il donne. Le passeur, c'est un truc de dingue. Là, on parle de De Bruyne, c'est encore un autre niveau. Mais pour le niveau en Belgique, c'est un truc de fou. L'année passée, Henri, son transfert qu'il a eu, pour moi, c'est grâce à Alain Mercier. Je crois que 80% des passes, c'était Xavier qui… La semaine passée, j'ai vu le match contre Anvers. Les passes qu'il donne aux attaquants, c'est des caviards. Ah non, j'avoue. J'ai joué avec lui, c'est facile de jouer avec des joueurs comme ça. C'est dingue, mon enfant la semaine passée, je ne sais pas pourquoi il est encore… Si c'est le patron à Wachel, il est capitaine, il a les clés vraiment du club, mais il pourrait tellement potentiellement évoluer ailleurs. Le problème, c'est l'âge. Le problème, c'est avec l'âge, maintenant, les clubs, ils ont du mal à donner des sous pour les anciens. Mais même quand tu t'as 14 passés comme ça ? Moi, si je parle en tant que président, non, je le prends au joueur. Je le prends au joueur, mais bon, après, je ne sais pas, il y en a qui pensent différemment. Maintenant, ils investissent beaucoup dans les jeunes. Oui, mais surtout partout maintenant au monde, dans tous les sports, tu as Lebron James, tu as Ronaldo, tu as… Il prouve que ça marche. Et ça fait 2-3 ans que ça fonctionne pour lui. Et pour moi, un numéro 10, c'est plus un 8 numéro 10, avec ses qualités de passe, c'est rare. Mais ce n'est pas la philosophie en Belgique. N'oublie pas qu'on est dans un championnat de passage, et les clubs cherchent à prendre des joueurs pour pouvoir après les revendre. Donc, un club qui le prend, sait qu'il n'y a pas de revente après. Donc, il faut encore le transférer, parce qu'il n'est pas en fin de contrat. Ou alors, tu fais comme Raphaël Hoff. Raphaël Hoff, ils l'ont acheté, ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas à le vendre. Mais ils voulaient ses qualités. Il faut qu'ils trouvent un gros club qui ne veut que ses qualités. Il peut être champion. Je pense qu'un joueur contre Mercier, il peut être champion avec une équipe. Mais dans quelle équipe, dans quelle équipe, il est patron ? Comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Quand tu vas plus haut dans le classement. Oui, c'est une bonne question. En fait, je crois que c'est ça aussi la difficulté. Tu peux mettre à Genk, hein ? À Genk, oui, mais eux, c'est... Tu peux mettre derrière en Watshu, tu mets les deux, Ito et Bogonda. Ça peut être pas mal aussi. Il va en mettre des caviar aussi. Gandoise ? Bon, là, il y a Vadis, donc c'est un peu... Il y a Vadis, c'est Vadis. Il va voir comment ça roule, là. Il va voir comment ça roule, là. Il va voir comment ça roule, là. Ça est compliqué, ça aussi. On a la réponse, pourquoi il est encore là. Et voilà, c'est ça. Parce que c'est un peu comme Bezos. Oui. Il est très fort aussi, mais à Gandoise, il est sur le banc, il chauffe le banc. Ouais. Jure comme ça sur le banc, ça sert à... Et du côté des jeunes, qui a explosé, selon vous ? Vraiment, qui s'est fait, je pense. Je pense que les jeunes qui viennent citer de Serre-des-Bruches, moi, je ne les connaissais pas jusqu'à il y a quelques mois. Mais franchement, toutes les semaines, ils courent partout. Techniquement, il est fort. Un contre un, il prend son homme. C'est un buteur, en plus, donc... Pour un jeune, ça finit bien, quand même. Ça finit bien. Et Zekzé ? C'est pas quelqu'un qui vous a un peu plu, cette saison ? Moi, je suis fan de lui, mais en Belgique, on dirait qu'on n'en a pas. Parce qu'il est un peu nonchalant, mais c'est son style de jeu. Moi, je le connaissais du Bayern, j'avais déjà vu que... Le potentiel. Ouais, ouais. OK. Et au niveau des coachs de la saison, qui est le coach de la saison ? Pour moi, c'est facile. Moi, c'est Felice. Je l'ai eu comme coach aussi, donc... Je crois que qui que ce soit comme joueur, qui l'a eu comme coach dans sa carrière, ne l'oubliera jamais. Mais explique pourquoi, ouais ? Il crée une vraie connexion avec ses joueurs, que ce soit ceux qui sont titulaires, ceux qui sont sur le banc. Il arrive à faire en sorte que tout le monde, toute l'équipe, soit concernée par les matchs, par le championnat. Et en fait, lui-même, il n'oublie personne. Donc, il va toujours essayer aussi de valoriser le troisième remplaçant pendant la semaine. Il va essayer, dès qu'il peut aussi, de pouvoir donner du temps de jeu. Et puis, humainement, c'est un gars incroyable. Et tu crois que ce type de profil de coach pourrait fêter à tous les clubs ou justement pas ? Parce que moi, je dirais que c'est ça aussi le... Tu vois, quand tu es aussi sensible, aussi proche, aussi empathie de tes joueurs, est-ce que dans un club, comme Bruges, par exemple, tu sais, ça peut fonctionner ? Moi, j'avais parlé avec lui quand il était encore à Genk. Et il ne se sentait pas heureux parce qu'il n'avait pas l'impression d'avoir le soutien de sa hiérarchie. Il ne se sentait pas à l'aise. Et lui, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin qu'on lui dise, voilà, fais ce que tu as à faire. Ne t'inquiète pas. On t'aime tel que tu es. Et on te fait confiance. Et on te fait confiance. Fais ton truc. Ça, c'est l'environnement qu'il a besoin. Donc, même à l'étranger ou en Belgique, si ce n'est pas cet environnement-là, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on parle de lui au standard. C'est ça, dans les équipes un peu plus famille, entre guillemets. Mais le standard tel qu'il était jusqu'ici, il n'aurait pas réussi. Mais personne, je pense. Oui, voilà. Cœur sur le standard, mais personne. C'est là où on se rend compte après tout ça. N'importe quel coach, ça va être compliqué. Je pense aussi. Et toi, Kylian, c'est qui le coach de la saison ? C'est vrai qu'on n'est pas obligé de lui dire. Mais bon, il a fait une très grosse saison. Et même, il est champion avec l'Union. Et maintenant, il joue pour être champion encore avec l'Union. Mais bon, moi, j'aurais dit Vincent pour changer. Il a fait quand même du bon boulot. On peut dire ce qu'on veut. Mais il avait des jeunes. Il avait un gros noyau. Il a su quand même faire des choix, même des fois des choix forts. Mais au final, il se retrouve en play-off 1. Donc ça, c'est déjà une victoire pour Anderlecht. Je pense que c'est quand même une victoire. Je pense qu'au début de saison, je ne pense pas qu'on les aura attendus en play-off 1. Et au final, il a surdressé la barre. Et je l'aurais mis en deuxième derrière Mazzou. Marvin ? Moi, c'est Van Azebrouk. Surtout parce que la manière qu'ils ont commencé, c'était vraiment catastrophe. Ils étaient milieu bas de classement. Oui, donc après, tout d'un coup, je pense vers novembre, ils ont commencé à gagner. En Europe, ils ont gagné. C'est eux qui ont été les plus loin en Europe aussi. Donc voilà, le travail qu'il a fait, même malheureusement que tous les gens qui sont contre lui, parce que c'est quelqu'un qui a la grande bouche, il aime bien parler, il aime bien dire les choses comme lui, il le sent. Mais malgré ça, franchement, il a fait un bon travail. Même sans avoir dit qu'il était souvent blessé, il a quand même su mettre son équipe là où il voulait le mettre. Et je pense qu'eux aussi, ils méritaient d'être dans le play-off 1. Mais le travail qu'il a fait comme coach, c'est vraiment un travail de grand pour moi. Là, en fin de phase classique, grand, c'est 25 points sur 27. C'est un truc de dingue, quoi. C'est vraiment, comme tu disais, c'est passé à ça pour les Champions League. Dans le Champions League, on a les quatre équipes. Bruges, Union, Anvers, Antwerp et Anderlecht. C'est dans un mouchoir de poche. Donc il y a 37 points pour l'Union, sauf s'ils ont les points sur tapis verts par rapport au match de Versailles. Ce qui serait logique. Oui, ça aussi. Ce qui serait logique. Qu'est-ce qui va se passer avec ça maintenant ? Parce que ça va toujours être comme ça aussi. Si on leur donne les points, il y en a qui vont profiter de ça. Il y a des supporters, ils vont aller dans l'autre camp, ils vont faire ça. C'est trop compliqué. Il y a déjà eu deux cas pareils. À chaque fois, c'est tapis vert. Pourquoi ils ne donneraient pas là, vu que ce n'est que les supporters du Versailles qui sont mis sur le terrain ? Oui, mais s'ils vont le donner, Bruges, ils vont aller en contre-appel. Oui, c'est sûr. C'est sûr, ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura quelqu'un qui se sentira lésé. Mais pour moi, je dirais quand même que l'Union doit avoir ses points. Parce qu'ils n'ont pas pu terminer ce match. Ils n'ont pas pu essayer de marquer. Le nombre de fois, ils marquent à la dernière minute avec Mdav. Qui te met une lucarne venue de nulle part, comme à Courtret. Ils auraient pu le faire. Ici, c'est dommage qu'une bande de cons, je le dis tel que je le pense, viennent foutre la merde dans ce match-là. Ils gâchent complètement le match. Alors que leur équipe est déjà en D2. D'ailleurs, je ne comprends même pas qu'ils aient accepté que leurs supporters viennent, sachant que ça allait probablement créer des problèmes. Pour une équipe qui descend et qui ne joue rien. Mais bon, en attendant, on va voir un peu comment ça va être géré. Alors, tu te prépares, quoi. Moi, je sens quand même que tu vas voir un peu l'influence des gros clubs pour que le petit ne reçoive pas ses points. Ça, c'est dommage. Ça, ça va être sûr. C'est pas logique, bien sûr. Là où tu as raison, rien. C'est quoi qu'il arrive, quelqu'un va pas s'appeler, etc. Il y en a un qui ne va pas être content, de toute façon. Mais c'est vrai que tu sais très bien qu'ils n'ont plus rien à jouer. Ils ne sont pas contents et tout. Soit tu fais quelque chose pour garder les supporters. Tu mets bien des vigiles. Tu mets tout. Parce que tu sais qu'il va y avoir quelque chose. Ou alors, tu ne les mets pas au stade. Après, tu as vu le stade à l'Union aussi. Alors, il faut vraiment faire quelque chose. Ou alors, tu n'as vu de personne. Parce que tu sais qu'il va y avoir quelque chose. En plus, c'est que c'est Gébia qui vient. Ce n'est pas Saint-Tron ou Sud-Wargen qui vient. C'est Gébia qui vient. Donc, tu sais qu'il va y avoir quelque chose. Tu fais une interdiction. Regarde les supporters de Marseille. Ils ne vont pas en Grèce jeudi. Ils ont tout simplement dit, pas de supporters. Voilà. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Et donc, il y a Bruges qui est deuxième avec 36 points. Il y a Anderlecht qui est à 32 points. Et l'Antwerp 32. Donc, c'est 31,5. Mais on a rendu au-dessus. Donc, en fait, c'est quand même hyper serré. Donc, à l'Union, ils ont combien de points d'avance ? Là, ils sont à 37, potentiellement 38. Et le deuxième, tu as 36 points. Puis, tu as 32, 32. Un ou deux points d'avance. C'est un truc de… Ils ont perdu quelques points quand même, l'Union. Donc, ils n'en avaient plus avant. Et à votre avis, qui va gagner ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette Champions Play-Off ? Moi, je pense que l'expérience va jouer pour Bruges. À mon grand regret. Parce que j'ai envie d'avoir l'histoire de l'Est belge. Oui, exactement. Et puis, quand on y réfléchit bien, ce serait injuste. Parce qu'ils ont gagné la phase classique. Là, tu remets un peu en cause. Alors, moi, je la mets en cause. J'ai des joueurs qui se retrouvent en vacances. Début avril. Ils ne vont pas jouer de match compétitif pendant 2-3 mois. Ce n'est pas bon. C'est depuis 2009, les Play-Offs. Donc, moi, je suis contre ça. Mais bon, c'est un autre débat. Mais ici, je vois Bruges l'emporter. Et dès le début, en plus, on a Union-Underlake. Donc, dès le début, soit l'Underlake peut marquer un gros coup, soit l'Union qui peut… Après, c'est très compliqué. Parce qu'il suffit qu'une équipe ait deux bons matchs. Juste deux bons matchs. Et ça peut déjà être suffisant. Marvin, tu vois quoi ? T'imagines quoi comme Champions League ? Moi, j'ai peur pour l'inverse. La manière qu'ils sont là. Je ne sais pas comment ils ont fait. Leur jeu était vraiment… C'était… C'est pas très sexy. Par exemple, pour mes amis envers, c'était vraiment catastrophe. Mais c'est réaliste comme jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Avec les joueurs qu'ils ont. T'as pas l'écouté, t'as Bensu, t'as Langolan. Ils jouent pas à Rune. T'as Samata, t'as Frey. T'as quand même des bons joueurs. Après, ouais, t'as des éclats. Le jeu qu'ils nous proposent… Ça a toujours été un peu ça envers aussi. Ça a toujours eu des bons joueurs, mais ils n'ont jamais vraiment une équipe qui joue vraiment… Mais ils ont toujours été là, dans les grands moments, dans les phases, finales. Mais cette année, je ne sais pas si t'as vu le match qui s'est même passé contre Louvain, on dirait que c'était Westerlo qui jouait. À tout l'heure, c'est pour Westerlo. Non, mais… Westerlo, il joue bien cette année. Faut attention, parce que là, il faut être… Non, mais à plusieurs, ils ont acheté Balikusha pour 6 000 euros. Naingolan, il est là aussi quand même. Samata, il n'est pas gratuit. Frey, il n'est pas gratuit. Donc, ils ont quand même une équipe. Mais après, toi, ils sont au playoff 1. C'est pas que je dis, j'ai peur, parce qu'à un moment, ils vont ressortir et ils vont gagner. Mais après, la manière qu'ils vont gagner, toute l'année, ils étaient là, c'était dégueulasse. Mais des fois, le foot, ce n'est pas toujours le plus beau qu'ils gagnent. Oui, non. Donc, moi, j'ai peur. Après, le coach, je ne sais pas s'il a encore son équipe derrière lui. Mais oui, moi, j'ai peur pour Anvers. Tu vois que potentiellement, Anvers peut faire une petite remontada. Oui, parce qu'ils ont tellement de talents, de qualités, qu'à un moment, ça va sortir. Bruges, on a 8 victoires consécutives. Là, ils sont en mode relou compresseur. Là, ils sont partis en mission. Oui, mais là, à un moment, Noah Lang, il va commencer à déranger. Mais c'est ce que tout le monde pense. En fait, les forces de personnalité vont commencer un peu à mettre leur grain de sel. Ce qui ne dérange pas déjà maintenant. Ça parle beaucoup sur lui. Après, moi, si on ne parle que du joueur, moi, j'aime bien regarder des joueurs comme ça. Moi aussi, ça, c'est les joueurs qu'il faut. Voilà. Après, de toute façon, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien, à un moment donné, ça va être toujours ces joueurs-là qui vont prendre les premiers. Donc, ça, c'est le foot. Donc, ça, c'est compliqué. Mais tu trouves qu'en Belgique, on est trop... On dit souvent ici qu'on n'aime pas trop les joueurs avec un gros caractère comme ça qu'ils font parler. Tu trouves que c'est le cas ? Après, c'est dans tous les championnats. Quand tout va bien, c'est celui qu'on met sur un piédestal. Et quand ça va mal, c'est le premier à prendre. Donc, je pense que c'est dans tous les championnats. C'est comme ça. Donc, des fois, c'est compliqué, le foot. Oui, après, Bruges, Vormer, ils ne jouent plus. Novo Lang, ils ne jouent pas. Dost, ils ne jouent pas. C'est un peu les joueurs qui viennent du Pays-Bas. Et le coach, c'est quoi ? C'est un hollandais. Donc, c'est un peu bizarre. Oui, j'avoue. Parce que quand il est arrivé, il a dit, oui, non, maintenant, Vormer, je vais le mettre en numéro 6. Et Dost, je vais le remettre en pointe. Et Lang, je vais le gérer. On a deux mois après. Et trois mois après, tous les trois, ils ne jouent pas. Et ça gagne, en plus. Et ça gagne. C'est leur bon. Et les joueurs qui les remplacent, Kof Olsen, il est bon. Bouchanan, il est fort aussi. Donc, l'attaquant, l'arménien. Oui, j'ai oublié son nom. Il est très fort. Il est bon aussi. Donc, c'est un peu... Après, tu sais bien, les Hollandais, ils aiment bien parler. Ils ont une grande bouche. Donc, je ne sais pas si au moment, ça va te déranger ou pas. Parce que si ça dérange, ça peut être bon pour l'union. C'est là que ça peut détailler, en fait. Exactement. Mais si maintenant, ils ne disent rien, ils restent calmes, je pense que Bruges, ils vont aller loin. Mais sinon, j'ai peur pour les personnalités de Bruges. Moi, j'espère, rien que pour l'histoire, j'espère quand même l'union. Pour la beauté. Ça, je ne joue à rien. Tu vois, tu as la meilleure attaque, tu as la meilleure défense, tu as la plus petite paire de points, tu as tout fait pendant la phase classique. Et là, bam, tu as ses... Après, on le sait, on connaît le game, mais peu importe. C'est tellement serré que toutes les équipes et chaque match, ils vont... C'est des finales, en fait. Donc, tu ne peux pas te dire qu'il y a une équipe qui est reléguée en termes de points, donc ils ne vont pas jouer le jeu, ils vont faire jouer des jeux. Non. Chaque équipe, ils vont jouer pour gagner et donc ça fait que ça va être des matchs ouverts et l'équipe qui sera la plus maîtresse de ces émotions va l'emporter. Mais tu parles que chaque équipe va jouer pour gagner, mais quand tu vois Anderlecht et leur discours par rapport à la Coupe, qu'ils veulent absolument aller chercher la Coupe, tu vois, tu as ça. Oui, mais... Là, c'est un... Ils sont plus en mode, si on gagne la Coupe, c'est bon, on n'a pas commencé à... Mais la Coupe, c'est repasique. Je ne pense pas... Il y avait ça. Parce qu'il y avait les champions qui ont les cartes à jouer. Oui, parce que même ils peuvent faire la surprise aussi Anderlecht, je suis désolé, mais quand ils décident de jouer, ça joue bien. Moi, c'est même pas une surprise. Moi, je pense que ça joue très bien. Mais c'est même pas une surprise, techniquement, c'est la plus belle équipe du championnat. C'est les trois premiers matchs, ils sont en pleine forme, ils ont de la chance et peu, ils gagnent les trois premiers. C'est vrai, ça va être compliqué. C'est un peu comme standard. Quand moi, j'étais à Gang Champion, c'était pareil, ils étaient nulle part. Tout d'un coup, ils ont gagné les deux premiers matchs avec Witzel, Carcela, ils sont venus. Après, tu ne sais pas les arrêter parce qu'en confiance, Anderlecht, avec compagnie derrière. Mais toi, vous avez regardé le match contre Courtret ? Première mi-temps, ils sont tétanisés par l'enjeu, on est d'accord. Donc, tu as aussi, mentalement, ça va beaucoup jouer. Là, on est dans les play-offs, on parle beaucoup d'expérience. Ça, ça peut jouer aussi. Tu vois, quand on les voit tétanisés comme ça, ils n'ont même pas joué leur jeu du tout pendant 45 minutes. Et voilà, après, ils ont marqué. Oui, bien sûr. Et puis, à mon avis, le discours de Vincent à la mi-temps, c'était pas les mêmes joueurs. Il y a quand même beaucoup d'expérience dans ces trucs-là. Je pense qu'un coach comme ça, ça doit quand même faire du bien à la mi-temps quand tu n'es pas bien. Et je pense que s'ils vont gagner la coupe, ça peut leur donner un boost de plus pour aller plus loin. Des fois, c'est comme ça aussi. Quand tu gagnes la coupe, après, tu te contenues seulement. En plus, ils sont des joueurs pour. Ah, mais de dingue. Ils n'ont que des pépites. C'est une équipe de dingue. Et Europe Play-Off, donc il y a Gant qui est premier avec 31 points. Puis il y a Charleroi 27, Malin 26 et Genk 26. A priori, on se dirige vers quoi ? Gant qui va potentiellement… Ça doit être normal, quoi. Pour moi, là, on pouvait faire un play-off de 8 équipes. Tous les 8 peuvent moins pour être un play-off. Ouais, c'est vrai. Malin, pour moi, il mérite ça très bien. Malin, ça je suis super bien. Il peut supporter avec les stades, ça mérite. Gantoise, il mérite. Charleroi, la saison qu'ils ont fait avec Ed, il mérite aussi. Donc, c'est dommage. Ça pue à 6. C'est bien pour nous, pour les matchs, parce que toutes les équipes vont attaquer. Que ce soit play-off 1, play-off 2, il y a des beaux matchs quand même. Voilà, c'est ça. Toutes les 8 équipes ne sont que des beaux matchs. Moi, je pense encore aux autres équipes qui sont en vacances. On se retrouve avec des matchs amicaux qui ne servent à rien. Dis-moi, comment ils gèrent l'après-jeu qu'ils font ? Toutes les équipes ne gèrent pas de la même manière courte. Après, ils ont une semaine de congé standard aussi et puis ils ont quatre semaines d'entraînement. Zult continue de s'entraîner. Ils ont eu juste deux jours de vacances et ils continuent. Donc, en gros, ils vont avoir trois ou quatre matchs amicaux. Là, tout le monde est blessé. Les cadres. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont faire des matchs, sauf les jeunes, ceux qui ont presque n'ont pas joué. Ça dépend des matchs amicaux aussi. Si c'est des belles petites équipes ou quoi, il y en a qui vont leur jouer. même des joueurs qui ont fait un contrat. Ils vont gérer maintenant. Tu ne prends aucun risque. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je n'aime pas. Des joueurs qui, début avril, ne font plus rien. Après la reprise, s'ils n'ont pas bien géré cette période-là, au moment où ils reprennent, c'est là où ils peuvent se blesser. Parce que pendant trois mois, ils ont été très peu actifs. Tu reprends une reprise, stage, bien costaud, tu te blesses direct. Oui, c'est ça. Play-off. Oui, c'est ça. Il y a la Coupe de Belgique lundi, le 18 avril, Grand Dorlect. Vous pensez quoi ? Moi, je pense que ça va dépendre si Vadis joue ou pas. OK. Moi, je vais te répondre, ça dépend si Hashimero joue ou pas. Ah oui, Hashimero, oui. C'est ton joueur, non ? Oui. Je crois que tu avais pensé les écrits. Je le dis parce qu'il est bon. Mais tu as raison. Il est bon. Non, il est très fort. Mais je pense que pour moi, OK, Vadis est un ami à moi, mais la Gantoise, sans ou avec Vadis, il y a une grosse différence. Surtout, c'est un grand match. Bien sûr. Là, maintenant, ce week-end, ils ont gagné 5-0 contre Wachimero, ils n'ont plus rien à jouer. C'est différent qu'on joue à une Coupe de Finale. Vadis, il a tout entre ses mains. Après, voilà, s'il ne joue pas, il y a assez de joueurs pour le remplacer aussi. Mais il y a quoi ? Il revient de blessure, là ? C'est fini sa blessure ? Il était blessé, mais là, j'ai lu il y a quelques jours que peut-être il allait jouer le match pour la Coupe. Donc moi, j'espère que pour le jeu de Heng, si lui sera là, ça change déjà. Avec lui ou sans lui, c'est un autre match aussi. C'est une autre équipe. Une chose est sûre, ça va être une belle finale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une finale où tu as envie de te dire ça va être pas mal. Celui qui va gagner l'aurait réellement mérité. Moi, je pense que Vincent, il le mérite. Et si Anderet il gagne, ils vont aller aussi loin en plus. Imagine que Vincent gagne le double avec Anderet. Ça, c'est limite. Tous ceux qui ont mal parlé sur le début d'année vont vite revenir. Il y a un statut à Man City. Imagine, c'est tout qu'Anderet qui va avoir aussi ces magnifiques. C'est possible. Tout est possible dans le foot. C'est sérieux encore. Les points ne sont pas très loin avec la division des points. Là, c'est une finale. La saison passée, ils sont écroulés en play-off. C'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe. C'est pas la même dynamique que tout ce que tu veux. Mais c'est l'air de son équipe plus jeune aussi. Vincent a aussi un an de plus en expérience comme coach. C'est vrai. Tout à fait. Même les joueurs qui ont maintenant, l'année passée, ils avaient seulement Nemcha en attaque. Maintenant, il y a Zirce, il y a Kouémoé, il y a Rahman qui rentre les dernières 3 minutes pour courir partout. C'est vrai. Donc, ils ont vraiment un équilibre d'équipe. Et tout le monde est impliqué. Je trouve ça fou parce que tous les changements qu'il fait, justement, contre court trait, des changements qui étaient payants, tout le monde est hyper impliqué. C'est un truc de dingue. il arrive à motiver les équipes. Ils ont des bonnes primes de qualification de playoff 1. Ça motive. Ça nous, on ne sait pas. À un moment donné, je crois que c'est plus à qui jouer aussi en playoff 1. Tu veux quand même aller jusqu'au titre. Tu peux mettre les primes que tu veux. En tant que joueur de foot, tu veux quand même l'avoir, le trophée. Même ça fait quelques années qu'en dernier, il n'a plus gagné le titre. À un moment donné, un club de cette stature. C'est quoi votre bilan de la saison ? L'équipe qui vous a déçu ? Enfin, je pense qu'on a plus ou moins la même. un bilan un peu... Dessus ? Moi, c'est Genk. J'allais le dire. Genk aussi. Ils ne sont pas programmés pour être à cette place-là. Je vais le dire Genk aussi. Ils ont gardé Ito. Avec tout ce qu'ils ont. Nuwachu. Bogonda. Bogonda. Torzvet. Ils ont gardé tout le monde pour être champions. Et là, ils sont 9e ou 10e. Tu as des joueurs incroyables et tu finis 9e. Non. Non, ils sont 8e. Ils sont 8e quand même. C'est bof. Moi, je pense qu'ils se sont plantés au moment de changer le coach. Ils auraient dû aller chercher Walter Vranken au lieu de celui qu'ils ont dont j'ai oublié le nom. Stork ? Oui, Stork. Oui, voilà. Parce que l'autre a un jeu, il a une vraie identité de jeu qui aurait été bonne pour Genk avec les joueurs qu'ils ont. Pour moi, j'ai pas compris en fait ce choix. Comme avant, on a dit, est-ce qu'à Genk, comme Mazou, est-ce qu'il va avoir la même liberté qu'à Malin comme coach ? Ils étaient dans le mal, donc ils lui auraient donné la liberté. C'est comme Stork, c'est une mentalité allemande, ils lui ont donné la liberté parce que sinon, ça n'allait pas aller. Ça n'a pas vraiment été super. Mais bon. Les standards, qui t'aiment une 14e ? Est-ce qu'on doit parler des standards aussi encore ? Après le Rennes, ce qu'ils ont fait, je suis délé. On est d'accord, c'est catastrophique. On n'y pense même plus. C'est ça, en fait, on les calcule même plus. C'est horrible. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé. On ne les calcule même plus. Moi, je suis content pour un bail parce que tout le monde a dit qu'un bail c'est un mauvais coach, c'est un bail. On a vu, en fait, ce n'est pas un bail, c'est beaucoup plus grand que l'air. Je trouve qu'il faisait du bon boulot quand même. avec ce qu'il avait. Avec ce qu'il avait, on ne peut pas dire que je crois que c'est même pire avec le nouveau coach. En Belgique, ils aiment bien critiquer les jeunes nouveaux coachs comme Vincent et au final, après, on se rend compte que si tu mets quelqu'un avec plus d'expérience... Jusque Vincent, il a eu le temps. Mba, il n'a pas eu le temps. Ils l'ont laissé le temps. Ils l'ont écouté. Mba, il avait la pression sur pression sur pression à un moment donné, c'est normal que lui aussi, il ait craqué. Je pense qu'on dirait que c'est le seul club où tu peux avoir autant de temps comme ça ou Vincent, toi, c'est la combinaison des deux. Je pense que si ça ne veut pas être Vincent... N'importe quelle autre combinaison, tu n'as pas ça. Je ne pense pas que ça aurait été la même chose. Vincent, ça reste quand même... Attention que Malin, si vous vous souvenez bien, l'année passée, ils avaient très mal commencé les six premiers mois et pourtant, ils ont gardé le coach et Water a fini la saison super bien et là, la deuxième saison est réussie à mon goût. c'est une leçon peut-être pour certains dirigeants qui... Oui, mais j'ai l'impression que Standard, ce n'est pas vraiment le dirigeant qui gère le coach. Non, derrière, c'est très bizarre, c'est très particulier. Il faut savoir qui prend les décisions exactement au Standard. On sait qui est derrière. C'est House of Cards, Standard. C'est pour ça que c'est bien Klaus, on l'a mis dehors, ce week-end, il rentre deux minutes, il marque au Standard. Ça veut tout dire, ça veut dire qu'il coûte. C'est le karma. Oui, c'est le karma. En plus, je crois qu'il a tout fait pour marquer, parce qu'il voulait vraiment marquer ce but-là. Mais oui, mais il a raison. Moi, c'est le karma et ce n'est pas le premier joueur qui est comme ça. C'est Amala. C'est un bon joueur, mais depuis, il est là, maintenant cette année, on n'a pas parlé de lui parce que... Samuel Bastien aussi. Il y a des joueurs qui ont perdu leur... Leur âme limite. Voilà, ça devient des zombies sur le terrain, mais il faut aller chercher la raison et la raison, elle est derrière. Derrière le rideau, il se passe des choses dans ce club qui ont... Depuis quelques années déjà, qui sont... Mais on dirait qu'en ce moment, ils tuent les joueurs au but ou l'arrêt. Ton coéquipier. C'est un standard qu'ils ont tué. Tout à fait. Pourquoi ? Pour les raisons externes, mais ça fait partie du foot, oui, mais ce n'est pas logique. Kylian, on va parler de toi deux secondes, ou même plus. Félicitations déjà pour ton doublé. Merci. T'es content ? J'aurais préféré un triplé. Il m'a annulé un but sur hors-jour que je n'étais même pas hors-jeu. J'ai regardé les images. Il n'y a pas le VAR ? Il n'y a pas le VAR en D1B. Ah, c'est vrai ? Ah oui, non, avec le VAR, ils acceptent, ils reviennent sur... Ah, fini. Le journaliste m'a montré après, j'étais pas hors-jeu. Bon, deux, on a gagné, c'est le plus important quand même. Mais j'avais jamais... Pour toi, ça fait du bien, après des mois difficiles... Ah, des mois. Après un an, après un an compliqué, c'est sûr que ça fait du bien. J'ai eu du mal à monter petit à petit, mais ça va, je me rapproche un peu de mon niveau auquel je veux. Et en plus, si je peux marquer que l'équipe gagne, c'est le plus important. Comment ça se passe, au WDM ? Franchement, top. Franchement, c'est une belle famille. On voit que c'est pas l'équipe qui a le plus de moyens et tout le monde est solidaire et tout. Non, franchement, agréablement surpris et vraiment content. Et tu t'es mis des objectifs ? Tu t'es mis des choses à aller chasser ? Déjà, jouer le plus de matchs possible, retrouver le niveau auquel je veux aspirer et puis la suite, ça dépendra de ce que je montre sur le terrain. La suite, c'est déjà le week-end prochain et aussi le match barrage. La suite, c'est déjà de faire des gros matchs contre ce terrain et essayer d'aller prendre cette place en D1 qui serait pas mal pour Bruxelles et pour le WDM. Les trois clubs potentiellement D1. Non, c'est bon. Ça, c'est à l'ancienne comme ça. Kylian, toi, c'est quoi ton niveau ? Parce que là, j'ai lu il y a quelques mois, tu as dit que moi, j'ai le niveau pour jouer dans le top 5 en magique. Moi, j'ai toujours dit que si on parle que de niveau de qualité footballistique, j'ai le niveau pour jouer dans n'importe quel club en Belgique. Après, le football, maintenant, c'est beaucoup de statistiques et au niveau des statistiques, je peux jouer dans zéro club en Belgique. Donc, il va falloir que je travaille sur ça en fait. Donc, en fait, les datas ont vraiment pris le dessus et les stats sur... Moi, je pense que oui. Après, il n'y a que moi. Pour ma part, je pense ça. C'est vraiment beaucoup les statistiques maintenant. donc, voilà, c'est à moi de progresser sur ça maintenant. Quand tu parles de stats, tu parles but et assist ou bien les expected goals, les pourcentages de passes réussies, etc. Je pense vraiment que ce qu'il gagne sur tout, c'est quand même les assists et sur les buts. Après, c'est quelque chose de normal. Un joueur qui ne marque pas et qui ne fait pas d'assists, c'est normal qu'on ne le veuille pas. Mais je trouve que certains matchs, j'ai fait des bons matchs mais que je n'ai pas fait d'assists, je n'ai pas fait de buts. J'ai influencé le jeu mais pas... Et voilà, on dit que j'ai fait un mauvais match et des fois, je marque un but mais que je fais un match catastrophique, je rate plein de contrôles et on dit « Ah ouais, non, tu as fait un gros match. » Des fois, c'est comme là, j'ai marqué deux buts mais en soi, si j'ai regardé un peu les images que sur moi, j'ai raté beaucoup de contrôles, j'ai raté beaucoup de passes et tout. Donc pour moi, je n'ai pas fait un beau match mais après, quand on pense « Ouais, j'ai marqué deux buts, on a gagné deux un » donc tout le monde dit que j'ai fait un gros match. Et pourquoi à Cercle ça n'a pas marché ? Parce que j'ai lu un truc qu'apparemment pendant un match, quand tu as sorti du match et tu as dit « Mais il faut penser au Cercle et pas aux gens de Monaco ». En ce moment-là, pendant que tu joues, pourquoi tu... En plus, à ce moment-là, au Cercle, ça allait bien. Même si les résultats n'étaient pas très là mais l'équipe, on était bien et je trouve que j'étais bien. Même j'avais fait quoi ? J'avais fait trois à six, je crois. On était bien. On était bien en forme même si on ne gagnait pas. Et le problème, c'est que voilà, le Cercle, c'est Monaco. Il y a des jeunes qui doivent jouer absolument et comme on était un peu dans le mal au niveau des résultats, je suis quelqu'un qui est franc et qui est un peu, on va dire, une grande gueule. Donc j'ai dit à un moment donné « Ouais, il faut penser un peu au Cercle et pas que aux jeunes de Monaco. Certains dirigeants l'ont mal pris. Et à partir de ce moment-là, c'était… » je pense que ça a mis un peu une étiquette sur toi. Déjà, t'es les frères d'Eden et d'Organ et je pense que ce n'est pas non plus facile parce que je pense mentalement les gens, je pense que tu entends beaucoup « Oui, ils jouent parce que c'est les petits frères d'Eden, d'Organ. » Qu'est-ce que ça a fait mentalement avec toi ? Souvent, je pense entendre ça que oui, c'est les frères d'eux. Après, à force, on vit avec. Après, je suis fier d'avoir deux grands frères comme ça. Oui, mais ça, bien sûr. Mais ce n'est pas ignorant que les gens qui ne connaissent pas vraiment le foot ou qui essayent de te viser parce que tu es les frères d'eux ? En soi, quand on regarde, j'ai quand même eu au niveau du foot, j'ai quand même eu de la chance de les avoir pour arriver à certaines fois. je pense que si je n'avais pas été Kylian Hazard, je ne suis pas sûr que j'aurais fait une carrière dans le foot parce que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup d'opportunités ou alors ça aurait été l'inverse, je ne sais pas ou alors j'aurais peut-être dit que je ne peux compter que sur moi et je dois travailler pour réussir. J'ai eu beaucoup de chance grâce au nom que j'ai donc c'est compliqué. Tu as la chance mais après, il faut aussi le prendre. si tu étais vraiment nul tu n'allais pas être au cercle ou au WN et je pense que si tu es là c'est parce que tu as des qualités. Oui, c'est ce que j'ai dit au niveau qualité j'ai des qualités mais je pense avec toutes les erreurs que j'ai commises je crois que le nom le nom Hazard m'a quand même aidé à avoir on va dire une petite carrière. Ça c'est le foot, tu sais bien. Oui, non, ça c'est sûr que c'est le foot mais je ne pense pas que j'aurais eu autant de chance en m'appelant autrement que Hazard. Franchement, je respecte ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent dire ça mais il y en a beaucoup comme ça même le frère de Christian Benteke malheureusement les gens aussi parlent beaucoup de lui qu'à c'était frère 2 on a joué à Azulthin on a joué à Azulthin les petits frères de Michibachoui les petits frères de Mpoko donc après un moment même les petits frères ils sortent même les Moussandas ils avaient beaucoup de qualités aussi c'est vrai que quand t'es le petit frère qu'il y en a qui réussit plus que l'autre après on va toujours on va toujours juger comparer en tout cas ouais voilà tu vas juger tu vas comparer ouais mais pourquoi toi tu ne fais pas comme Eden excuse-moi je ne suis pas Eden pourquoi tu ne fais pas comme Torgan alors je ne suis pas Torgan non plus donc voilà oui je m'appelle Azar oui on est frère mais j'ai mon style de jeu ils ont leur style de jeu voilà je ne peux pas changer que ce soit mes frères mais je ne peux pas jouer comme eux non plus donc dans ta carrière tu aurais fait un truc différemment là il du recule un peu quand tu regardes dans le rétro je pense que j'aurais moins ouvert ma bouche pour certains pour certaines personnes donc toi ça t'a joué je pense que voilà je suis quelqu'un en fait qui comme mon papa dit je suis peut-être trop naïf mais c'est vrai que quand on va parler pour certaines personnes qu'on va les défendre aller qu'on va les défendre peut-être à tort mais qu'on les défend quand même et qu'au final quand tout revient sur toi tu demandes un peu d'aide un peu de soutien et au final tu te retrouves avec zéro soutien c'est voilà c'est je pense je penserais un peu plus à moi que qu'aux autres prochainement ça c'est sûr je serais un peu plus égoïste est-ce qu'Eden ou Torgan ils t'ont jamais dit écoute Kylian essaie de faire un peu plus ça ou ils t'ont vraiment laissé faire ton propre chemin ils m'ont laissé beaucoup de liberté faire mon chemin mais c'est vrai qu'ils m'ont donné quand même beaucoup de conseils dans le milieu du foot parce que c'est encore un niveau au-dessus donc c'est quand même un peu plus de vie c'est surtout Torgan je trouve Torgan m'a beaucoup aidé pour dire ouais des fois il ne faut pas que voilà même si tu entends ça il faut faire attention à qui tu parles dans le vestiaire parce qu'il y en a ils sont là pour il y en a t'inquiète pas ils te mettent de l'huile ils te massent mais t'inquiète pas qu'à un moment donné en haut c'est tout sortant d'eau donc et c'est vrai que je les ai peut-être pas pas assez écoutés et peut-être que je le regrette maintenant mais c'est vrai que Torgan m'a beaucoup plus aidé à ce niveau-là que Eden Eden c'est amuse-toi joue si tu si t'es en match si t'es le plus fort t'inquiète pas tu peux dire ce que tu veux tu vas jouer ça m'étonne tellement pas bon il faut être le plus fort oui c'est ça des fois moi j'étais pas le plus fort donc ça marchait pas le foot on sait c'est malheureusement des fois c'est comme ça mais bon comme tu habites t'es vraiment honnête et vraiment moi j'ai respecté ouais à fond c'est beau à dire quelle humilité passons à Zouer alors tu es agent de joueur oui je remarque pour l'instant c'est vraiment un peu à la mode je suis agent je suis agent etc explique-nous un peu comment on le devient et comment on survit dans ce monde complètement parfois malsain on entend tellement de choses sur tout actuellement on entend beaucoup de choses sur les agents donc l'image elle a un petit peu terni n'est-ce pas c'est un peu c'est pas vraiment à la mode de dire qu'on est agent en ce moment c'est plus trop à la mode il faut faire attention à l'agent j'avoue moi j'ai plein d'amis qui sont pas du tout dans le milieu du foot qui disent non moi je suis agent et qui commencent un petit peu moi je suis agent je suis agent je suis désolée ça c'est encore une problématique mais je sais mais c'est une vraie problématique ça c'est les agents Instagram ça c'est les agents de soirée ça c'est les agents de soirée je vois qu'autre agent j'ai placé ça je te dis c'est hyper problématique et l'image elle en pâtit mais complètement aussi de tout ça tu vois donc c'est ça le professionnalisme qui est un peu remis en cause parfois le problème c'est qu'aujourd'hui tout le monde peut aller s'inscrire sur le site de la fédération on voit 500 euros et voilà on est agent sur papier et beaucoup comme on vient de le dire mais l'effet c'est que la différence entre ces gens là et un agent professionnel se situe au niveau du réseau et je dirais même c'est ce qui fait la différence entre les agents normaux et les grands agents c'est le réseau c'est les personnes qui vont pouvoir ouvrir des portes dans des clubs après bon il y a réseau et réseau en Belgique on a vu le côté néfaste de ce que j'appelle le réseau où des agents contrôlent des clubs et si le joueur veut signer là il doit quitter son agent pour aller avec l'agent du club donc ça c'est le réseau plutôt négatif mais après il y a majoritairement les bons agents sont des agents qui travaillent proprement qui ont un réseau sain là où ils vont pouvoir pousser leurs joueurs non pas parce qu'il y a des combines mais parce que le joueur mérite aussi une chance de jouer dans ce club là donc ça c'est ce que moi je dirais la grosse différence entre les agents les pseudo agents il y a aussi la nouvelle tendance qui sont les les avocats sportifs ah oui mais ça c'est ça maintenant c'est le risque voilà qui essaye de dire il est plus agent il se dit avocat par exemple mais oui mais ça c'est ça c'est pour moi j'ai rien contre jazz de prêteur mais c'est un peu une blague dans le sens où au final le travail c'est un travail d'agent ou alors si c'est juste pour relire le contrat moi je vais appeler un avocat qui est spécialisé dans la relecture des contrats mais c'est pas cette personne là qui va avoir ce réseau pour pouvoir créer des transferts essayer de d'aider le joueur même au niveau footballistique moi je suis assez chanceux de pouvoir dire que quand je regarde les matchs de mes joueurs je peux aussi peut-être leur dire voilà attention n'oublie pas tes courses défensives parce que je suis quelqu'un qui vient du milieu du ballon aussi donc pour moi voilà tout ça ce sont des éléments qui sont importants pour devenir agent c'est pas juste faire l'inscription et se dire ok voilà maintenant on fait quoi justement c'est quoi ton parcours à toi comment t'as évolué moi bon je suis un peu multi casquette parce que j'ai plusieurs business sur le côté donc j'ai commencé à réellement gérer la carrière d'un joueur qui est mon petit frère avec qui il a joué justement parce que j'avais vu à l'époque un agent connu belge dont je ne citerai pas le nom pensait plus à combien il va gagner que est-ce que le projet correspond à mon petit frère donc à partir de là j'ai commencé avec lui puis de fil en aiguille j'ai eu plusieurs joueurs dont un qui vient souvent ici Yannick Louemba pourquoi tout le monde a rigolé quand on a rigolé je ne sais pas tout le monde a souri 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 Bays 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 Soccer qui est une des plus grosses agences au monde et donc là encore ça te permet d'avoir un réseau extrêmement large ce qui fait qu'aujourd'hui je fais plus de transferts à l'étranger qu'en Belgique alors que j'ai quand même pas mal de joueurs en Belgique mais c'est ce réseau là qui aujourd'hui est bon pour moi et bon pour mes joueurs comment tu arrives à garder la tête froide dans un milieu quand même malsain je ne sais pas comment tu le vis toi de l'intérieur c'est encore pire quand on est à l'intérieur qu'à l'extérieur donc ça a l'air vilain quand on le voit je vais être honnête comme toi quand on le voit moi j'ai bien été moi j'ai bien été mais quand on voit les magouilles à l'intérieur c'est vraiment très enfin c'est dégoûtant pour beaucoup de joueurs qui en sont victimes et des agences qui peuvent être victimes ou des coachs mais c'est il faut garder la tête froide dans le sens où c'est l'éducation et aussi je vois des comportements qui changent à cause de l'envie de gagner de l'argent donc l'argent est un mal prépondérant dans le milieu du football et je l'ai vu trop souvent où un agent montre l'intérêt d'un club parce qu'il va gagner beaucoup d'argent en commission sur ce club là alors qu'il y avait un autre club qui est peut-être plus intéressant mieux le projet mieux adapté aux joueurs mais il n'y a pas une grosse commission il ne va pas lui en parler ou il va cacher ou il va dédaigner mais il va tout faire pour pousser le joueur dans le club dans lequel il va gagner le plus d'argent est-ce que tu as déjà eu un moment où un directeur d'un club il te donnait le joueur écoute on va voir le joueur est-ce qu'il y a moins que tu nous ramènes après nous on te on te magouille ça un peu et le joueur il est moins c'est arrivé c'est arrivé que encore ici je ne vais pas citer de nom mais il y a un grand talent qu'un club voulait absolument garder mais ce talent avait un projet sportif beaucoup plus intéressant et on m'a dit ouais si il reste on te donne ça ça et ça mais chez moi en tout cas ça c'est ma manière de fonctionner je ne prends jamais les décisions c'est les joueurs et leur entourage qui prennent les décisions moi je les conseille en disant ça c'est bien ça c'est pas bien mais jamais je vais prendre une décision en disant aux joueurs non tu vas là ou tu vas là ou je vais gagner plus ma vie là donc moi j'ai très simplement dit que c'est pas moi qui décide c'est la famille et les joueurs qui vont décider où ils veulent aller et à partir du moment ils décident où ils veulent aller moi je vais tout faire pour que les conditions soient les meilleures possibles pour les joueurs mais c'est eux qui décident où ils vont est-ce que tu ne trouves pas que maintenant à ce moment-là les clubs ils ont trop vite l'argent à la jeunesse écoute tu sais malheureusement le football est comme ça aujourd'hui c'est que si tu as un top talent et que tu ne lui donnes pas ce que d'autres lui donnent il va partir je ne crois plus aux joueurs qui se disent voilà parce qu'en fait un jeune c'est pas lui qui décide c'est son entourage mais est-ce que son entourage on sait pas peut-être que ses parents ils ont eu une vie difficile pas beaucoup d'argent voilà c'est pour ça que moi je ne juge pas je ne vais jamais juger les choix des joueurs chacun chacun a ses raisons il faut les respecter la seule chose c'est que je t'ai dit aujourd'hui un jeune c'est pas lui qui décide ça sera plutôt son entourage ou sa famille donc en fonction de la situation familiale est-ce qu'ils vont aller vers l'argent il y a des joueurs qui ne s'intéressent pas à l'argent il y en a qui s'intéressent beaucoup à l'argent pour des raisons qui peuvent être privées pour des raisons qui peuvent être familiales chacun a ses raisons il faut les respecter donc ici quand un club donne beaucoup d'argent c'est aussi parce qu'il y a la pression des autres clubs qui sont capables de donner tu as les clubs allemands qui peuvent venir chercher des joueurs des clubs français les clubs anglais les clubs anglais maintenant moins depuis le changement de réglementation parce que là c'est 16 ans maintenant c'est 18 c'est plus 16 ah c'est plus 16 parce qu'à un moment donné c'était 16 ans jusqu'à il y a un an c'était 16 ans donc le garçon qui était pétri talent il attendait il signe pas à 16 ans il a Chelsea ou Manchester City et il gagne plus qu'un titulaire de l'équipe première c'est comme on avait eu avec les jeunes de Monaco tu avais les anciens du cercle qui gagnaient presque rien les jeunes de Monaco qui arrivent ils gagnent presque le million l'année ils jouent pas les jeunes de Monaco ils viennent mais ils jouent pas t'as des amendes mais t'as le capitaine qui gagne 100 fois moins et s'il arrive une fois en retard il galère à payer l'amende tu vois maintenant il y a plus avec les nouveaux maintenant les nouveaux contrats et tout les nouveaux jeunes qui arrivent comme agent comment tu gères ça parce que là tu dis bien qu'il faut respecter et ça il faut tout respecter mais toi tu veux dire quoi si tu vois que le joueur en fait il veut jouer au foot mais les parents ils pensent à l'argent toi comme agent tu fais quoi ? moi ce que je fais c'est que tous les projets qui viennent sur la table je leur donne les avantages et les inconvénients de chaque projet en disant voilà ça c'est l'avantage oui peut-être l'argent l'inconvénient c'est qu'au même poste dans la catégorie supérieure si on parle d'un jeune il y a un autre talent qui est l'enfant du club etc donc s'il va là ça va être bouché dans ce projet là c'est peut-être plus intéressant il y a moins d'argent on peut essayer de demander au club de faire un effort donc en fait en gros je leur donne vraiment une image de la situation la plus honnête possible c'est comme quand tu vas acheter une maison tu ne peux pas acheter une maison sans la visiter donc on te la montre mais on te dit aussi attention il y a peut-être de l'humidité dans cette chambre là il faut être honnête c'est très sain et malheureusement dans le football l'honnêteté tu ne la vois plus beaucoup mais à partir du moment où tu es honnête et tu leur donnes tous les éléments pour prendre une décision eux prennent leur décision et là tu respectes la décision mais voilà pour moi c'est comme ça que je fonctionne évidemment il y a toujours des gens qui sont néfastes autour du joueur quand c'est des gens de la famille c'est beaucoup plus compliqué mais tu essaies de trouver une personne de la famille pour essayer de lui expliquer que voilà il faut que ça ne soit pas une décision par les trois oncles les deux cousins qui ont joué en D3 le cousin qui est agent le fameux cousin qui connaît qui a entendu non il faut qu'il comprenne mais ça c'est aussi une relation que tu as avec ton client voilà si tu vas chez le médecin tu ne vas pas commencer à dire il y a mon oncle qui m'a dit qu'il fallait que je prenne un dafalgan par rapport à ma douleur au genou tu vas écouter ce que le médecin il te dit avec ton agent en principe tu dois lui faire confiance et écouter ses éléments pour que toi tu prennes ta décision de la meilleure manière qui soit en fait tu es en mode conseiller c'est ça aussi oui voilà pour moi un agent ne doit pas décider c'est ça et j'ai toujours trouvé ça assez fou qu'un agent appelle un joueur en lui disant bon tu fais tes valises demain tu prends l'avion à 9h pour aller chez nous c'est ce qu'on entend aussi mais ça existe ça existe mais c'est pas le portrait que tu attires toi c'est pas la manière dont moi j'ai décidé de travailler évidemment je pourrais faire beaucoup plus d'argent en ayant moins d'éthique mais disons que ça ne m'intéresse pas et que moi j'estime que les joueurs doivent être maîtres de leur carrière et de leurs décisions et c'est maintenant toi tu es agent de Kylian Hazard tu lui dis quoi si c'était à l'époque de Zul déjà je l'aurai engueulé pour qu'il fasse plus d'efforts aux entraînements d'après le coach mauvaise source si tu es source c'est tout ça non mais bah écoute il est bien là où il est parce que c'est un projet pour moi il est là où il doit être dans un club familial parce que c'est un joueur qui a besoin aussi de se sentir qu'il est apprécié en tant que joueur et en tant qu'être humain et je connais très bien les gens à RWDM c'est cette mentalité là et donc si ce n'était pas RWDM j'aurais dit à l'union c'est un peu le même style de club qu'il lui faut tu es d'accord moi je suis tout à fait d'accord en tant que contrat de représentation je suis tout à fait d'accord non mais comme il a dit voilà il a fait quelques quelques choix qui ne sont pas peut-être les meilleurs choix je pense qu'à ce moment là il y a aussi un agent qui peut rentrer là-dedans pour lui donner des conseils tu vois oui mais encore une fois l'agent est là pour aller chercher aussi les meilleurs projets c'est à dire que comment on travaille on définit en fonction du joueur de ce qui est bien pour lui du style de jeu qu'il a besoin du style de coach mais on va aller chercher les clubs qui correspondent à ce critère là et donc ce n'est pas toujours facile mais il faut essayer de le faire en se disant voilà lui il a besoin d'un jeu physique et donc on va chercher un club dans un championnat physique je ne parle pas de toi et donc à partir de à partir de ce moment là on va travailler pour essayer d'amener le club qui correspond le mieux je vais te donner un exemple concret là je peux citer un nom ERAI Comer qui est un de mes clients qui est défenseur centrale qui était défenseur centrale à Bâle mais ce n'est pas un défenseur centrale d'un mètre non tu fais un mètre 84 donc tu sais que l'Allemagne ou l'Angleterre c'est mort c'est la magique en fait tu veux l'amener ici en fait non non il a signé à Valence donc ça va mais c'était c'est pas mal mais justement l'histoire est qu'il y a des clubs belges qui ont refusé parce qu'il n'est pas assez parce qu'il n'est pas assez grand des clubs français qui ont refusé parce qu'il n'est pas assez grand les Allemands et les Anglais ont quasi ils ne voulaient même pas en parler et comment tu argumentes alors comment tu as réussi à faire en fait on dirige notre travail vers les championnats qui correspondent à ces qualités donc lui c'est un bon joueur de ballon il n'est pas très grand mais il est très physique donc il trouve la bonne équipe qui match en fait aussi en fait l'Espagne et l'Italie on avait défini que l'Espagne et l'Italie c'était bon pour lui parce que juste pour info Ramos n'est pas beaucoup plus grand donc en principe l'Allemagne et l'Angleterre n'auraient pas pu y jouer si j'écoute leurs arguments mais voilà donc là on a travaillé sur ces championnats-là et puis Valence c'était un choix un choix qui était intéressant parce que le coach pour vous dire jusqu'où on va en tant qu'agent le coach était l'ancien coach de Getafe contre qui ils ont joué avec Balle en Europa League Balle avait gagné donc le coach avait déjà récupéré un des deux défenseurs de Balle qui est un défenseur prêté par Ertha Berlin et donc là en ramenant Commerde il recréait cette défense qu'il avait éliminée qui à mon avis l'avait marquée il y a deux ans c'est pas toujours le meilleur choix parce que même Van Azebrouk il a ramené l'attaquant comment ça s'appelle Laïch il avait joué contre Errega je pense l'année passée ou cette année non non c'est cette année en fait ils ont fait un transfert sur un ou deux matchs parce qu'il a joué contre eux etc mais ici les matchs ont eu lieu il y a deux ans donc il a eu le temps de voir le joueur évoluer le joueur a commencé en équipe nationale suisse donc il y a plus de travail c'est pas genre mais ça se faisait avant il y avait des joueurs qui gagnaient des transferts sur un match ou sur une coupe du monde ou sur il y en a plein surtout sur la coupe du monde il y en a beaucoup sur la coupe du monde le réel il faut leur shopping là tu vois mais aussi sur des matchs aller-retour coupe d'Europe il y en a un où ça a réussi c'est même pas un match coupe d'Europe c'est un match amical c'était Cristiano Ronaldo quand il joue le match amical entre Sporting et Manchester United et les mecs ils étaient sidérés et puis dès qu'ils arrivent ils se disent ok on va l'acheter mais ça se joue ça c'est un exemple après ils ont bien fait de l'acheter c'est sûr après le match face à Everton perdu ce qu'il a fait donc il a défoncé fracassé j'ai entendu j'ai pas vu mais j'ai entendu il a cassé un téléphone en fait il y avait un jeune d'Everton enfin un jeune supporter d'Everton qui était là dans le couloir pour partir pour quitter le terrain Cristiano qui est un peu frustré donc ils viennent de perdre 1-0 et fracasse au sol en tapant sur la main de l'enfant en fracassant et la mère a porté plainte la mère a dit que la main elle est fracassée alors elle a montré en fait il y a un bleu sur la main et en plus elle ajoute que le fils est autiste donc évidemment l'histoire prend une ampleur donc elle a dit donc elle dit si c'est pas vrai ça va être vite donc enfant autiste si c'est vrai c'est peut-être vrai mais si c'est pas vrai j'espère que c'est vrai mais c'est d'office vrai on va pas rigoler je pense pas qu'il va rigoler donc c'est ça donc c'est son enfant autiste qui avait le téléphone il est traumatisé apparemment il veut plus aller dans un stade parce qu'il s'est excusé juste après un question sur Instagram en disant je vais l'emmener à Old Trafford il a dit il veut pas aller à Manchester et donc la mère a porté plainte et donc la police ouvre une enquête vous pensez qu'il a complètement on le voit quand il sort qu'il a mal à son tibia on voit l'état de sa jambe qui est complètement fracassé après avec l'expérience qu'il a et en plus le supporter parce que j'ai vu la vidéo il était juste je crois en train de filmer juste comme ça il a même pas parlé au joueur et en fait après on sait pas peut-être qu'il a peut-être taquiné aussi enfin toi c'est tous les supporters d'Everton les supporters d'Everton mais ce garçon là je pense pas qu'il avait dit quoi que ce soit et donc c'est moi ça m'a un peu marqué dans le mauvais sens c'est pas parce que je préfère Messi ou Ronaldo peu importe mais il y a un moment il y a un moment où un joueur de cet acabit là doit être qui est un exemple pour tout le monde exemplaire et il n'a rien demandé le garçon bon là c'est aussi peut-être le père de famille qui parle mais moi j'accepterais pas qu'il fasse ça et je crois il s'est excusé parce qu'il a réalisé que ce qu'il a fait n'est pas bien mais il doit aussi je pense aussi qu'il y a une grosse frustration par rapport à comment ça se passe pour lui personnellement à Manchester mais le garçon qui était là n'y peut rien c'est pas de sa faute c'est ça voilà donc pour moi c'est dur après c'est dur aussi d'être toujours impeccable un joueur de foot des fois on a des montées d'adrénaline tu peux rien faire on peut pas non plus être parfait on lui demande toujours d'être parfait d'être parfait tout le temps après je défends pas de ce qu'il fait mais à un moment donné tu t'énerves et après oui tu te rends compte après de ce que t'as fait tu t'excuses mais sur le moment même ouais tu pensais à toi avec ta performance peut-être il a mal joué et sur un coup de sang ça a duré une fraction de seconde et après tu te rends compte ah ouais merde j'ai fait le con on est d'accord et honnêtement si ça aurait été face à un supporter qui le charrie ça m'aurait moins choqué ouais mais c'est pour ça moi je parle mais là j'ai pas vu les images je sais pas je sais pas vraiment ce qui s'est passé donc c'est vrai qu'après un supporter qui charrie et tout à un moment donné aussi on n'est qu'un être humain on est totalement d'accord je me rappelle quand on a j'allais exactement dire exactement c'est ça oh mais d'accord c'est encore un lèveur là il s'était content qu'il saute dessus ouais ouais il a raison mais là quand tu verras la vidéo tu verras mais là le garçon il avait rien à voir il provoquait pas il était juste là en train de filmer probablement sur Instagram que Ronaldo est passé à 10 centimes il voulait juste filmer Ronaldo c'est sûr c'est comme avec Eden une fois une histoire avec le ramasseur de balles ah oui en plus Eden lui c'est calme et en plus quand on voit la vidéo il ne touche pas il tire sur le ballon mais alors le petit il fait un cirque énorme il veut garder le ballon et tout Eden essaie juste de prendre le ballon il veut pas il se couche sur le ballon carrément le ramasseur de balles il se couche sur le ballon on en est où là mais lui en fait il veut juste tirer sur le ballon il tire sur le ballon le ballon s'en va le petit qui fait une comédie incroyable Eden qui prend rouge agression et tout il y a eu plein il y a eu des histoires sur ça il a dit quoi après Eden ? Eden a dit non moi je voulais juste le ballon je tirais sur le ballon j'ai pas compris le petit pourr� il voulait faire ça mais tu vois à un moment donné tu te rends pas compte et après tu te dis ah ouais en fait je l'aurais laissé ça serait rien passé tu vois mais à un moment donné il perdait quoi il perdait 2 ou 3 zéros ouais dans l'euphorie et tout des fois tu contrôles pas tout non plus après tu te dis ah ouais en fait ouais ok je l'ai pas touché ça a fait une histoire et même le petit je crois il a eu des menaces et tout carrément et tout apparemment il avait dit ouais je vais faire le buzz et tout ah carrément ah ouais ouais apparemment il a dit ça et tout et ouais là il a fait le buzz mais apparemment il a dû rentrer chez lui ouais pas de buzz quoi en fait ah parce qu'il y a des gens qui le menacent et tout non mais le foot des fois le foot tu peux pas tout contrôler non plus tu dois être impeccable mais des fois des fois t'y arrives pas t'es un être humain quoi en fait t'es pas un rebours ouais clairement après Ronaldo c'est aussi un peu la frustration je pense que sa carrière c'est toujours le top mais il voit Mbappé arrive les gens parlent maintenant de Benzema Benzema parce qu'il a joué avec Benzema pendant longtemps mais maintenant on voit que Benzema il porte des Real Madrid je pense que tout ce qui vient ensemble mais il y a un titre ils jouent comme des ils sont avec l'effectif qu'ils ont c'est quand même moche quand même ils sont septième c'est comme l'entuaire c'est comme l'entuaire voilà les gens parlent de lui on en revient on en revient à l'entuaire un peu oui en plus les gens parlent de lui que dans l'équipe ça ne marche pas trop bien qu'il y a les joueurs pour les joueurs contre les rageforts ils sont tous un peu contre lui il est pour lui donc tout s'écrit qu'à un moment tu es tu es pas d'accable ils ont fait une erreur en le ramenant mais c'est pas pour rien que la joue aussi ils l'ont laissé partir parce que il a trop de poids tu crois il a trop de peut-être le Real aussi lui c'est quelqu'un qui a besoin que l'équipe joue pour lui et d'être devant et donc c'est comme ça qu'il a toujours été c'est ce qui a fait sa force aussi mais maintenant le problème c'est que à son âge comme il est moins performant qu'avant mais il est toujours très performant bon à 37 ans il a un niveau que certains n'auront jamais ils vont jamais avoir mais il écrase de par sa personnalité il écrase les jeunes il prend beaucoup de place en fait sauf que les jeunes de la nouvelle génération ce n'est pas offert non c'est pas comme avant c'est pour ça que c'est plus comme avant voilà s'ils peuvent lui faire un accroche-pé ils vont lui faire les Rashford l'ingart le Sancho c'est pas leur problème Ronaldo non non c'est pas leur problème exactement avant c'était Ronaldo ok toi Dieu mais maintenant la nouvelle génération c'est fini c'est fini tout à fait c'est fini d'ailleurs même ils se plaignaient de cette nouvelle génération en plus c'est plein ouvertement Ronaldo il avait dit oui la nouvelle génération est différente ils n'écoutent plus les anciens etc donc en plus il envenime tout ça aussi non non c'est vrai aussi je pense oui mais ça c'est vrai mais après voilà tu parles un peu de Messi il a fait un double le premier joueur en Ligue 1 à faire un doublé enfin deux fois trois passes décisives on se satisfait de ça c'est pas un peu la fin de nos deux pardon c'était contre qui c'était contre clairement non mais ce qu'il y a c'est que il faut arrêter de voir Cristiano Ronaldo Messi comme ils étaient il y a cinq ans c'est ça c'est fini et ils ont 35 et 37 donc on voit la fin des joueurs qu'ils ont été encore une fois comme on a dit même à ce niveau-ci ils restent très très au-dessus de la normale mais voilà il faut se faire une raison chacun vit chacun va mourir un jour donc voilà leur carrière va bientôt mourir là c'est pour mettre ça merci apparemment c'est toi apparemment c'est toi nous on n'a rien de ce côté-ci nous c'est bon on va vivre toi toi je sais pas ce que t'as fait toi mais c'est pas mon problème si lui arrive quelque chose après l'émission il n'y a pas un point non mais bon ils sont en fin ils sont en fin de carrière donc oui ils sont encore très forts mais maintenant c'est le temps de Mbappé Allende toute la nouvelle génération justement on va en parler mais Mbappé Benzema ils sont en train eux ils marchent clairement sur l'eau ils sont clairement à un autre level est-ce qu'actuellement vous trouvez que ce sont les meilleurs joueurs du monde attends mais d'abord parler de Messi et Ronaldo comme tu deviens dire Juventus ça va mieux sans Ronaldo Barcelone maintenant ça va mieux sans Messi oui maintenant mais maintenant au début ils ont eu du mal Barça ils ont eu du mal aussi ça prend du temps ils ont dû faire leur transition si d'abord tu es un joueur pour que tu joues et après toi-même tu dois le faire tout seul ça change c'est dans tout même au basket LeBron James il y a les Kers ils ne sont pas bons ils sont sortis parce que les restes ça met trop de pression sur les jeunes si moi je vais on va dire Ronaldo moi aussi je vais je vais venir petit c'est normal après il part voilà il faut que tu le fais tout seul ça change d'ailleurs il a bien dit le président Valaportet il a bien dit qu'il ne voulait plus que Messi revienne non plus parce que là l'équipe elle tourne et même très bien en plus il a eu le courage de le dire il a su te dire tout le monde le critiquait et au final maintenant comme en Barça ça tourne ils sont à quoi ? oui victoire d'affilée ils sont deuxième à part l'Europa League l'Europa League ils ont fait un match nul Franckfort était incroyable aussi et quand tu les vois jouer tu les vois ils sont deuxième et tu as des gamins de 18 ans ils sont deuxième en Ligue Aubameyang tu vois qu'Arsenal il ne jouait même pas c'était un jeu pour lui c'est beaucoup grâce à Chavius ils sont retourés bien sûr bien sûr il a tout changé Dembélé ? ouais Dembélé c'est devenu un autre joueur c'est quand il veut lui parce que là maintenant c'est incroyable mais avant il ne voulait plus jouer c'est Chavi c'est Chavi qui lui a redonné confiance pour mobiliser les troupes fin de contrat ça que sert il y a fin de contrat aussi à mon avis il parle d'une prolongation j'espère j'espère pour lui moi c'est bon j'espère pour le Barça aussi mais bon on verra parce que Traoré ou Dembélé c'est quand même une petite différence ça c'est aux agents de voir et pour faire une belle transition pour faire une belle transition il faut au moins ça pour faire face au Real Madrid de Benzema ça c'est une passe décisive et donc justement actuellement vous pensez que c'est Mpapé Benzema les plus grands joueurs actuellement Benzema pour moi est incroyable incroyable c'est 36 matchs 37 buts 12 passes 2 le gars est décisif toutes les 63 minutes c'est surtout le mec qui tient le Real Madrid sur son dos aussi avec Courtois je pense que ce sont les deux qui tiennent mais si attends s'il te plaît oui je ne dis pas ce sont les deux qui tiennent le Real Madrid mais t'aurais que des matchs nuls si c'était que Courtois qui sauvaient les trucs alors que lui qui fait gagner les matchs c'est pour ça que c'est la rubinaison des deux parce qu'on peut même rajouter Modric aussi est-ce qu'on n'oublie pas Modric surtout en Champions il a quel âge 37-38 37 Modric c'est un garçon il est déjà à 37 il est humble après je pense Benzema comme on dit comme tu as mis hier sur Instagram c'est un jour il a toujours été dans l'ombre d'avoir 37 de Ronaldo de Ramos de tout le monde et maintenant que tout le monde est parti vous avez vu la fameuse photo où il y a Bale Krauss quand il applaudit tout le monde je l'ai partagé hier en fait il est dans l'ombre il est dans l'ombre il est content pour tout le monde il est marqué dans les gens il faut être content de tes coéquipers à un moment donné t'inquiète la roue va arriver sur toi c'est pour toi en plus chaque année ils auront mis des numéros neufs pour le remplacer mais il reste là-bas il y a toujours été là-bas il y a un temps où il était appelé le chat par Mourinho il disait je vais chasser avec un chat au lieu d'avoir un chien il n'a jamais bougé pour moi lui cette année c'est ce qui se fait de mieux mais c'est le ballon d'or non ? oui pour moi ça a changé le ballon d'or c'est sur la saison donc c'est de août passé à juillet de cette saison donc c'est plus sur l'année là et en tout cas tel qu'il est ce qu'il fait et tu parlais d'influence sur le réel mais moi je trouve même d'influence en tant que numéro neuf enfin toi il a même changé la vision qu'on a d'un neuf il est hyper collectif je trouve aussi tu vois il est hyper il joue pour les autres tu le vois sur le terrain même son jeu sans ballon il est hyper impressionnant ses placements sa lecture du jeu elle est incroyable il est toujours en équilibre parce que Lewandowski et Benzema c'est deux numéro neuf mais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir exactement toi tu prends qui dans l'équipe ? moi je prends Benzema je sais qu'il va moins marquer mais je sais qu'il va faire moins marquer même moi je ne sais pas là il marque moi je vais voir Lewandowski en Angleterre ou en Espagne là je vais à Paris-Munique c'est une fascine c'est comme on disait Messi à Barça est-ce qu'il va faire quelque chose ailleurs ? il a été à quel âge on ne le sera jamais vraiment le seul qu'on peut comparer c'est Ronaldo parce qu'il en a fait il a gagné partout c'est dommage qu'Eden n'y joue pas parce que moi je vois trop bien je veux aider ensemble avec Benzema même au début quand Eden n'y jouait il cherche toujours c'est vrai qu'il parle la même langue de foot avant sa cheville ça allait bien ils s'entendent super bien en plus après c'était hyper bien après les français les belges c'est la même langue après voilà Vinicius aussi je ne sais pas ce qui se passait avec lui elle était passée parce que l'année il a eu un truc je ne sais pas ce qu'il a mangé il a changé son alimentation je crois on lui a juste dit que pour Marquis il fallait cadrer et arrêter de courir en touche ils lui ont dit arrête de courir en touche et cadre mais Karim aussi il a perdu beaucoup de points il a perdu beaucoup de points moi je le suis sur Instagram tu vois qu'il travaille c'est une machine le gars il fait l'entraînement au réel le matin l'après-midi il est à la maison avec un préparateur physique le gars il a 34 ans il fait ses soins il partage tout en plus il fait des films en Lamborghini ça c'est une autre partie Eden il me dit à l'entraînement Eden il arrive à l'entraînement Karim il est déjà en bas à la salle oui mais est-ce que ça c'est la faute d'Eden Eden ou pas parce que les gens disent Eden il n'a jamais travaillé comme il fallait travailler est-ce que c'est parce Eden il devient un peu en retard ou parce que Karim il est vraiment tôt un peu des deux je dis c'est ça aussi Eden n'est jamais arrivé en retard mais je ne pense pas que ça a déjà été le premier à l'entraînement c'est sûr comme j'ai toujours dit Eden tu lui donnes un ballon dans le pied tu fais 55 tu le veux dans ton équipe parce qu'il va se faire gagner un match moi le premier entraînement à l'équipe nationale que j'ai fait il était là calme tout d'un coup on a fait 55 j'ai dit ah c'est bon j'ai compris pourquoi c'est ça mais moi c'est comme quand je m'entraîne avec Chelsea je me dis ouais chez Eden entraîne-toi quand même je suis ton petit frère je veux que tu t'inquiète t'inquiète il a commencé à vouloir jouer je dis ok ça va ça va je vais retourner là-bas aussi c'est bon c'est ça mais il a dit il y a un interview à un moment donné il y a des joueurs qui ont besoin de muscu de kiné de plein de trucs pour jouer au foot il y en a ils ont besoin juste d'un ballon et s'ils font le muscu et tout ils ne vont pas se sentir bien il a déjà sorti ça dans les interviews mais après t'as le réel qui demande quand même beaucoup aux joueurs même à l'entraînement c'est un club c'est pas comme les autres clubs c'est le club numéro un c'est pas pour rien ils ne font pas dans les sentiments quand on regarde Ronaldo Casillas Ramos ils ne font pas de sentiments c'est le travail t'es pas bon et tu vas vite partir t'inquiète pas c'est les statistiques c'est tout après je pensais qu'Eden ils ont acheté combien ? 100 ? je ne sais pas si tu peux le dire 120 ? officieusement c'est 160 officieusement je ne pourrais même pas dire ça c'est aux agents beaucoup d'argent à l'avocat l'avocat agent après il a pris le numérique de Ronaldo donc je pense que tout est venu avec il est venu un peu en surpoids et à la base ce numéro il ne le voulait même pas c'est parce qu'au réel les titulaires ils ne peuvent pas choisir n'importe quel numéro ils ont jusqu'au 20 et quelques je crois un truc dans le genre il n'y avait que le 7 de libre lui son numéro c'est le 10 c'est Modric il n'a pas demandé si il a demandé il a demandé Modric il a dit quoi t'inquiète t'inquiète tu vas l'avoir bientôt t'inquiète je comprends mais après pour parler d'Eden est-ce que mentalement tu vois que c'est dur pour lui ou ça va ? je ne sais pas si tu peux le dire je pense que mentalement ça ne sera jamais dur pour Eden parce que il garde des pieds sur terre il prend du recul ça reste quand même que du foot même si on parle mal sur lui je pense que déjà je ne sais même pas s'il le sait ce n'est pas lui qui s'occupe de ses réseaux il n'a jamais de téléphone tu l'appelles il répond une semaine sur deux donc ce n'est pas quelqu'un qui va être au courant de tout après je pense qu'à un moment donné oui les journalistes dans les interviews ils vont lui dire à lui il s'en fout je ne pense pas que ça le blesse je pense juste qu'il veut montrer toute sa vie il a voulu jouer là-bas et là il ne peut rien faire quand ça va mieux physiquement il ne joue plus et quand il joue il se blesse je pense que pour ça ça a été dur mais j'espère que maintenant il s'est fait opérer il a enlevé la plaque qu'il gênait depuis un an ou deux j'espère que tout va changer en tout cas il a le niveau ça on le sait le talent sort toujours moi j'ai toujours dit que l'année prochaine avec une bonne préparation il va faire l'année qu'il faut après il faut savoir s'il va rester là-bas ou pas parce que voilà 6 000 ans il reste encore là-bas avec Vinicius qui à mon avis n'est pas bougé Benzema Vinicius il est en fin de contrat non ? je ne sais pas c'était pas il voulait resigner encore parce qu'il avait resigné il y a quelques temps mais comme il n'avait pas explosé maintenant qu'il a explosé il veut resigner mais là le président il ne veut pas le faire resigner tout de suite il reste encore un an ou deux de contrat en plus il y a non jusqu'en 2025 donc après voilà après Eden même s'il va partir ailleurs tu sais bien ça va revenir mais son but n'est pas de partir soit s'il est en forme non partir moi je ne pense pas qu'il partira après on ne sait jamais dans le foot mais moi je pense qu'il veut il veut réussir là il veut réussir là en tout cas ça a été son rêve depuis qu'il est petit donc je ne pense pas qu'il va le lâcher facilement comme ça après dans le foot on ne sait jamais après il y a la coupe du monde c'est ça aussi il ne faut pas être béni si c'est tout ça mais Mbappé donc Mbappé qui va sûrement peut-être arriver on ne sait pas c'est une minute sûre à Londres apparemment il y a un accord verbal plus qu'avancé j'ai entendu 50 millions l'année 100 millions à la prime signature mais attends Mbappé est devenu trop grand pour le PSG on peut parler de ses performances en Ligue 1 mais le garçon il est beaucoup trop au-dessus son niveau est beaucoup trop élevé pour la Ligue 1 il n'y a rien à faire est-ce que tu penses qu'il peut gagner le Ballon d'Or en jouant en France mais jamais c'est ça on ne voit pas c'est comme tu dis Messi il a fait ouais c'est contre Clermont c'est contre après on va encore revivre comme Ronaldo Benzema on va revivre Mbappé Benzema je ne crois pas que ça va être la même combinaison je ne pense pas ça va être vraiment Benzema au service d'Mbappé pas à ce point-là non mais le problème c'est que Mbappé il a besoin il a envie d'être aussi sur le devant de la scène oui bien sûr il y a plusieurs plus il le fait même ici avec Neymar et Messi il essaie quand même de montrer que c'est lui numéro 1 et en arrivant au Real Madrid il a son ego Mbappé c'est différent Neymar tu le vois des fois Neymar il est sur la fin aussi mais ici lui même s'il est plus jeune il n'a pas dit ok vous êtes des grands noms je vais me mettre derrière vous etc si vous regardez bien il a peut-être fait le premier match où il y avait Neymar et Messi et après il a fait une action où c'est lui qui gagne le match et après à partir de ce moment là après c'est le meilleur joueur du PSG voilà dans les faits mais là il le fait aussi il le fait comprendre aussi dans son comportement il y a juste le PSG qui ne prend pas comme numéro 1 entre guillemets c'est compliqué c'est ça le problème oui mais t'as Messi et Neymar mais t'as le papier mais il faut respecter avec ce qu'il montre il a 24 ans tu vois je dirais l'équipe peut tourner aussi autour de lui quand t'as 24 ans Neymar il a encore 30 ans il a 30 ans il doit avoir 30 ans il a quoi un an deux ans il a 29 non ? non je pense qu'il allait 30 Eden c'est quoi 90 ? c'est un 91 non Eden ? oui il a 30 il vient d'avoir 30 ans il a que un an je pensais qu'il était quand même plus jeune ça va être après empiler les stars ça marche pas toujours on le sait s'ils amènent aussi Haaland Mbappé Benzema à la fin c'est quand même Benzema qui va jouer ça on le sait mais Mbappé va jouer est-ce qu'il va accepter de jouer peut-être sur le flanc ? mais quel flanc ? flanc droit mais Mbappé n'est pas un flanc pour moi c'est un attaquant mais il y a Benzema donc il va faire quoi ? il va prendre la place de Benzema ou alors Michelotti va dire ok on joue avec deux attaquants dans la forme qu'il est si tu mets Benzema sur le banc tu dois être fort tu dois être fort mentalement comme coach si Vinicius il reste comme ça il joue que à gauche au Real Madrid tu ne peux pas adapter toute une tactique juste pour Mbappé tu as un attaquant c'est Benzema tu as des alliés avec s'il accepte Mbappé de jouer à droite à droite mais il n'acceptera pas moi je pense de toute façon là le prochain contrat qu'il va signer je crois qu'ils vont tout lui donner ils ne peuvent que tout lui donner oui mais c'est donc Benzema il est là maintenant il porte quasiment le brassard mais Benzema il est en mode je veux que Mbappé vienne il le dit tout le temps donc c'est à dire qu'il sait très bien comment ça peut se passer s'ils sont à deux je pense qu'ils jouent tous les deux il n'y a aucun des deux qui irait sur le banc en France ils jouent avec deux en pointe mais en réalité ils ne vont pas jouer avec deux en pointe peut-être Benzema qui recule derrière en faux neuf peut-être qu'il va faux neuf qui va adapter un petit peu le son jeu mais faux neuf c'est pas la même chose mais lui il le fait déjà il le fait déjà une fois il demande il est à côté de Mendy à fond donc ouais peut-être quelque chose comme ça en mettant peut-être la fin de Modric à ce moment là en tout cas n'empêche la Ligue année prochaine si Lewandowski va au Barça comme c'est la rumeur ça sera de nouveau la folie apparemment Lewandowski il a dit oui un accord c'est ce qu'il dit après les journaux on ne sait jamais apparemment il y a un accord apparemment il y aurait un accord au Barça il va rester là aussi c'est ça moi j'ai lu que Dembele il va peut-être réseigner si Aubameyang il reste parce que c'est des amis ok mais Aubameyang va rester en tout cas apparemment il y a un accord il va rester il est là avec la session qu'il fait il est obligé de rester ok mais Lewandowski il ne va pas venir sur le banc tel Real ou tel Barça tu ne peux pas avoir un attaquant tu dois avoir deux attaquants imagine qu'il ramène il ramène Lewandowski Aubameyang il a mis 8 buts dans ce match je ne sais pas combien c'est chaud en tout cas apparemment il y aurait un accord c'est un entourage lui aussi maintenant il joue donc Traoré bon c'est bien pour lui apparemment il ne va pas rester lui j'ai entendu Traoré ça dépend ça dépend de Dembélé à mon avis si Dembélé reste j'ai entendu que Usavi avait déjà pris sa décision qu'il n'allait pas rester tu le sens c'est ce qu'on lit c'est ce qu'on lit dans les journaux donc c'est vrai qu'il ne joue pas non plus tous les matchs non mais c'est bien de voir un joueur comme ça pour rentrer les dernières 3 minutes un petit ouvre-boîte il est très très costaud très très costaud c'est génétique tu bois quand même un petit peu quand même tu es un check parce que là il s'est développé tu as fait quand même un petit truc après voilà il joue à Barcelona il ne joue pas à Wolverhampton ouais ouais aussi on va vite faire 3 minutes vite fait sur Liverpool Manchester City sur la première ligue donc il y a eu le match ce week-end 2-2 donc en fait le grand gagnant mine de Reims et City qui garde quand même son point d'avance au Liverpool ils n'ont pas perdu contre City non plus non mais c'est un point City a quand même un point d'avance il ne reste plus que cette match et il y a Liverpool qui joue encore Tottenham de toute façon les gagnants c'est nous qui avons regardé le match et le football en général parce que c'était un niveau incroyable c'était attaque sur attaque c'était du tennis c'est la première ligue c'était une équipe qui s'est dit on va gérer on va attendre on va contrer et ils ne voulaient que la gagne c'est vraiment et c'était la gagne tu gagnes ça potentiellement tu gagnes le championnat mais c'est beau c'est beau de voir que l'enjeu n'a pas tué le jeu et que chaque équipe a essayé de jouer son jeu sa manière de travailler Manchester City avec un sac qui est beau à avoir ils ont un numéro 9 mais il met sur le flanc Jésus ils ne sont pas vraiment un numéro 9 et là il a mis parce qu'il a dit pour ses courses appel de balle et le but qui marque c'est l'appel qu'il fait dans le dos d'un défenseur donc Guardiola même si Yannick notre ami Luemba il n'aime pas Guardiola il n'aime pas Guardiola mais lui il ne connait pas le foot sans numéro 9 comment il fait chaque année sans numéro 9 moi je n'avais pas un numéro 9 joué dans le système de Guardiola même si on dit Alain c'est le seul c'est pas un vrai attaquant parce qu'il dit Alain je ne sais pas ce qu'il va faire Alain il va peut-être marquer des buts parce qu'ils vont lui mettre des passes mais je ne sais pas le style de jeu il faut beaucoup de mobilité à Manchester City et honnêtement les deux équipes parce que de l'autre côté aussi ça bouge dans tous les sens ça court à du 200 à l'heure et non-stop en plus c'est propre techniquement il n'y a pas un gars qui va faire un contrôle foireux non tout était pour moi c'est différent entre Liverpool et City pour moi City c'est vraiment technique propre tu vois De Bruyne Gondogan Marès même s'il a favori à la fin avec son lob je ne pense pas qu'il prenne en fait tous les risques qui prennent tu as l'impression qu'ils savent déjà qu'ils vont réussir alors que Liverpool des fois ils tentent des trucs mais ils se disent ça passe ou ça ne va pas passer mais c'est au mieux tu as les Milner tu as Anderson c'est pas comme City ils ont vraiment les joueurs Bernard Silva c'est vraiment c'est le futur c'est deux types de football différents tu vois Manchester City c'est beaucoup dans le contrôle changer de côté faire des des courses de la deuxième ligne dans le dos de la défense or que Liverpool c'est dès qu'ils vont en attaque ça a du 200 à l'heure ok peut-être c'est moins c'est moins contrôlé mais tu as Salah qui je crois qu'il fait du 100 mètres en 10 secondes tu as Mané en 9 secondes Mané en 9 secondes donc en gros c'est logique qu'ils aient moins de propreté au niveau technique mais c'est parce que c'est un jeu de transition tellement rapide que voilà si jamais ils arrivent à passer les défenseurs ils sont 20 mètres derrière ils n'ont pas le temps de se retourner qu'ils sont déjà devant le goal ça on avait avec le but moi je me suis dit il y a la deuxième mi-temps City ils vont venir ils vont dominer après 30 secondes bon but je me suis dit mais Klopp il a fait quoi Klopp à la mi-temps je pense c'est aussi les coachs je pense ils ont deux coachs différents ils ont deux jeux différents aussi avec les coachs voilà et le niveau il est tellement élevé que si tu es encore un peu déconcentré tu as but là ils étaient encore un petit peu dans le vestiaire exactement ça coûte cher une erreur bim ça coûte cher Mané il est parti à 300 à l'heure il n'a aucune chance déjà la passe de Salah on dit que Salah en ce moment il est un peu moins performé parce que avec la finale qu'il a raté tout ce qu'il rate un peu en ce moment c'est normal il perd à la finale de la Canne il se fait éliminer de la coupe du monde bah oui mentalement ça te met quand même un coup quand même c'est toi c'est toi qui porte ton pays presque là on a tombé tout sur toi c'est lui qui porte c'est toi c'est pas facile quand même c'est pour ça on dit un joueur de foot des fois on oublie qu'on est humain parce que médiatiser comment ils sont c'est pas comme ici en Belgique on peut pas dire qu'on a la même vie qu'eux H24 ils sont surveillés c'est un truc de fou quand même toi aussi tu peux plus rien faire toi aussi je suis libre comme un petit oiseau on va se clôturer là dessus cet épisode c'était super chouette merci beaucoup Marvin d'avoir été là avec plaisir merci aux invités merci beaucoup Zouer c'était hyper intéressant moi j'ai appris plein de choses franchement vraiment j'espère que tu répondras Kylian a pris il va signer le contrat c'est vrai que les joueurs de foot les agents se méfient de plus en plus c'est ça et j'ai beaucoup de transparent je trouve tu parles comme un il faudrait voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai en tout cas tu l'as bien fait c'est ça en tout cas tu l'as bien vendu en tout cas t'as bien vendu c'était propre certains de mes joueurs on te fait confiance on va appeler le petit frère et merci beaucoup Kylian d'avoir été là c'était super chat aussi avec plaisir franchement et que tout se passe bien pour le RWDM j'espère on va le suivre oui évidemment et vous merci de nous avoir suivis dans Entre les Lignes on se retrouve très vite